Salam la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo plutôt incroyable avec Myriam Salam, salam, j'espère que vous allez bien C'est l'été, vous connaissez, mois d'août, on va tester les plus gros pétards de France du niveau 1 à 10 Oh, on est aussi en compagnie de Yacine, c'est vrai que lui on l'oublie à chaque fois Vas-y, on va acheter des pétards, vous faites quoi les gars, là, on est en retard, là, allez, allez, allez Réyeux ! Il y a des pétards de mal, là, je connais un magasin, je vais vous emmener, vous allez péter votre crâne, c'est parti, venez, venez On arrive au magasin, on va essayer de prendre les meilleurs pétards possibles Il faut de la diversité, il faut des pétards qui exposent en l'air, des pétards qu'on jette, ça va être incroyable Mais il faut aussi imbriquer Ah oui, c'est vrai, il faut aussi imbriquer Donc en vrai, on va aller voir là-bas, il va y avoir des trucs pas mal, je pense Oh, c'est la première fois de ma vie, je vois des pétards comme ça, je peux choisir, je peux choisir J'ai repéré les pétards de mon enfance, tu vois ça, là ? C'est quoi, Younes ? Ouais Ça fait mal de fou, c'est un vol, ça fait pas un bruit de fou, malade mental Ça, je pense que c'est les best-sellers, ça Vas-y, bah prends ce que tu veux, fais une petite sélection les gars Oh, là-haut, il y a un truc à 109 euros C'est quoi ? C'est des bisons, tu te rappelles des bisons ? Ça, quand on était petit, on en mettait dans les chaussures Il n'y a pas des idées bizarres, j'en 109 euros, c'est un vrai fait d'artifice Ah non, c'est pour les vrais faits d'artifice On fait ça dans le jardin En vrai, pour elle, prends un fumigène jaune Quelle couleur ? Rose, rose Ok, elle prend un fumigène bleu Lanceboule, en vrai, où est la base ? Les lanceboule, les gars, c'est une sacrée dingue En vrai, je suis chaud, on fait un mix de tout Vas-y, fais un mix Ça, je sais pas ce que c'est ça Jit départ Kung-Fu, jit départ Ça, en gros, je vais vous expliquer c'est quoi C'est des feux d'artifice, mais pas dangereux, dangereux, tu vois Vas-y, on prend ça Ça pèse C'est quoi ? Baby power Non, ça, par contre, regardez, quand vous êtes comme ça, là Ça veut dire que c'est super dangereux, ça Tu penses ? Moi, je pense pas Sur le moment, c'est la guerre, je vous le dis Tu sais que les gars se cassent, c'est quand tu es niveau 1, au niveau 2, t'es super nul Est-ce que, à ton avis, si je te prends un headshot, ça protège Je vends des bijoux à 1€ Est-ce que tu penses que ça protège si je te prends un headshot ? Celui-là, là Ouais Il est bien dur Je vends des petits bracelets comme ça Non, madame, je vais pas On a acheté pour 80€ de pétard, ça coûte super cher, c'est une dinguerie Mais non, t'es une malade, tu veux qu'on sasse virer ou quoi ? Hé, là, je vous dis concrètement, les pétards, on peut les faire que dans le jardin dehors On risque d'avoir des problèmes avec la police Sinon, vous allez nous retrouver En GAB, 24h, en garde à vue Les pétards sont là, les gars, déjà, casque de protection, vous connaissez Comme Fortnite, Call of Duty, on met nos petits casques Donc, on a des pétards de 1 à 10 On va commencer par le niveau 1, les claques-doigts Moi, j'ai une technique de malade mental pour que ça éclate vite En fait, tu prends un pétard et tu le lances contre le mur Ok, pour le niveau 1, c'est Myram qui va s'occuper des claques-doigts Vu que c'est des petits pétards vraiment pas très dangereux Après, Myram, par contre, te préviens, il va falloir des grands adultes pour faire les gros pétards Le fumigène, déjà, il faudrait un adulte Alors, comment ça se présente, les claques-doigts ? Les claques-doigts, c'est vraiment un truc pour enfants Oui, c'est de la poudre Regardez, c'est de la poudre Ah, c'est à l'intérieur, regardez, on va les ouvrir Par contre, il y a archi du vent, donc j'espère que ça ne va pas s'envoler Comme ça, il y a couleur rouge Ah, bleu-blanc-rouge Bleu-blanc-rouge comme la France, vas-y, je vais te laisser t'en occuper Myram Moi, en vrai, j'en prends deux Tu peux les jeter contre le mur ? Là, c'est vraiment les pétards les plus flingués au rond En fait, il faut jeter ça, cette partie contre le mur En fait, il faut la mettre en évidence et la jeter comme ça contre le mur Et je pense qu'en vrai, ça a explosé Après, on va essayer un avec les doigts On commence pour les pétards au niveau 1 Wesh ! Là, le premier essai, je t'ai dit, il était réussi Maintenant, on essaye avec quoi, en vrai, le deuxième ? En vrai, on essaye avec 5 claques-doigts Oh, 5 claques-doigts Il lance contre le mur C'est parti avec 5 claques-doigts Waouh ! Oh, le combo ! Les 5 claques-doigts, ils étaient plutôt pas mal pour le niveau 1 des pétards, les gars Je vous propose de passer directement au niveau 2 Pour le niveau 2, j'ai voulu faire plaisir à Myram, on lui a pris un fumigène Bleu, ma couleur préférée Ça dure 1 minute Tu sais, ça sert à quoi un fumigène ? C'est pour faire de la couleur Non, c'est pas pour faire de la couleur N'importe quoi, c'est quand t'es à la guerre Tu peux lancer une attaque contre un ennemi, tu mets un fumigène Pourquoi qu'il vaut rien ? Après, tu passes Alors, comment ça marche ? Alors, ils disent, regardez, il faut enlever le fumigène, le frotter Et ensuite, c'est bon Donc, on va le mettre dans la zone là-bas Non, bref, viens le mettre sur le terrain Non, pas sur le terrain Le terrain, c'est inflammable, Myriam Alors là, regardez, on a de la poudre La poudre de perlimpapin Voilà, ils disent de tirer là, là, ça Ah oui, bien joué, Myriam Ok, on a tiré ça, regardez, ici, on a un Après, ils disent On a ça, là, je sais pas, c'est bizarre Ils disent, il faut enlever ça aussi Ok, il faut enlever ça Et si j'enlève ça, la poudre, elle va partir Vous êtes prêts ? Ouais Fumigène ! Oh, la dinguerie, j'étais vraiment pas prêt, ouais C'est quoi, cette dinguerie, là ? Je l'ai mal fait ou quoi ? Je l'ai mal fait, pourtant, j'ai bien respecté les reilles Ça m'a pété à la tête, les amis Pourtant, j'ai respecté, regardez Il disait, il fallait enlever, enlever le bouchon là-haut Frotter avec le truc en bas Et à la fin, ça faisait des fumigènes Mais trop nul Eh, je pense qu'il reste encore de la poudre Essaye de secouer un peu partout Ouh, il n'y a rien, il n'y a que de la poudre Mais bé, enlève, enlève comme ça Ça va faire d'enlèrer partout Voilà, l'ombre Il y a de la poudre bleu ici, mais ça n'a pas marché Je ne sais pas pourquoi, les gars, le fumigène au niveau 2 Il n'a pas marché, dites-moi en commentaire Dis-moi en commentaire, les pros des fumigènes Pourquoi ça n'a pas marché, on le refera On passe au niveau 3, les lance-boules Alors ça, je t'explique, c'est super dangereux On en dirait pas Mais qu'en fait, quand on était petits On avait peut-être 12-13 ans On faisait des pétards avant le 14 juillet Et il y avait les grands Ne faites jamais ça chez vous Ils s'amusaient à allumer le lance-boule Et à nous faire ça sur nous Nous, on courait Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît Ils nous faisaient ça sur nous Et un jour, il y a un ami à moi qui s'appelait Youssef Il s'est pris un lance-boule aussi Ça lui a fait une grosse cicatrice C'était un truc d'ouf Donc quand vous faites les lance-boule Ne pointez jamais ça vers quelqu'un Vous voyez, comme ça, vous ne le faites jamais Ok, bon, vas-y, on passe au niveau 3 Voilà, pas loin de moi Là, c'est facile, il y a une mèche Donc là, t'as une mèche Impossible de se rater normalement Juste pour enlever le carton là, là Vous voyez le petit papier ? Voilà, là, c'est parfait On va allumer Voilà, et là, normalement C'est simple Tu pointes vers le haut Il faut toujours attendre Toujours attendre Voilà Ah, c'est trop bien Vous avez vu ? Est-ce que vous voyez les couleurs ? Il n'y a pas de couleurs, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, ça fait mal aux yeux Ça, c'est une dinguerie, ça Je vous promets Ce que je n'aime pas, les gars C'est que là, il y a de la fumée qui tombe dans mes yeux Ah, j'ai oublié cette sensation quand on était petit Quand tu fais ça, il y a de la fumée qui tombe dans tes yeux C'est horrible Eh, moi, je mets double protection pour le deuxième Et ne le faites jamais au sol Comme ça, au sol, ça va rebondir sur vous Et ça va trouer vos habits Donc le niveau 3, en vrai, pour l'instant, c'est tranquille Ouais, ouais Je te propose, on passe au niveau 4 Tcha Niveau 4 Ça, c'est la marque la plus connue de tous les pétards T'as les mitraillers ? Non, moi, je connais pas T'as les mitraillers qui font Et t'as ceux-là Toi-là, les gars, c'est des... Comment on appelle ça déjà ? Des bisons C'est des bisons Tu t'en utilisais quand t'étais petit ? Ouais, ceux-là, on l'utilisait Pareil, ça, qu'est-ce qu'ils faisaient, les grands ? Ils prenaient nos chaussures comme ça Les grands, ils nous faisaient la hague là qu'on était petits Ils prenaient nos chaussures, ils mettaient un pétard dedans Et ils faisaient exploser C'était n'importe quoi Après, il y avait plein de poudre Les chaussures, elles étaient puées C'est des nests tombés Ça, ça se fait pas, faites jamais ça Moi, j'ai mis double protection pour les autres pétards Mais par contre, ils ont changé ceux de maintenant Ils sont gros, mais tout petits Donc là, Myram, je vais te demander de rester à l'écart On va se mettre ici Va là-bas, va là-bas, va loin des mois Normalement, ça devrait faire un de ses... Moi, je me mets loin, personnellement Je me mets derrière la poubelle Myram, c'est bon, t'es bien cachée ? Ouais, bah, j'ai peur J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur Ok, les gars, c'est bon Mettez-vous en place, reculez Un bruit de zinzin Wesh Mais ça, c'est que le niveau 4 Vous avez vu la puissance Ils mettaient ça dans nos chaussures, les haggas Donc là, vous avez vu que ça a fait vraiment une grosse explosion C'est un bison 4 Dites-moi dans les commentaires Moi, pour moi, c'est un bison 3, ça C'est pas un bison 4 Eh, les gars, c'était vraiment une dinguerie Moi, je vais aux toilettes, j'arrive Elle va aux toilettes, ça doit être ça Elle a eu peur, elle va se cacher Parce que la puissance des prochains C'est encore plus puissant que ça Ça, vous avez pas dû trop voir la vidéo Mais c'est vraiment impressionnant En vrai, moi, j'ai les oreilles qui sifflent encore C'est une dinguerie Tiens, tiens, je te donne le micro Moi, j'arrive, je me fais au l'aide Je te donne le casque Tiens, il y a des deux casques J'en aurais besoin Donc là, la famille, on va passer à un niveau supérieur Là, regardez la différence La différence, c'est qu'en fait, ceux-là Ils sont balèzes Mais ils sont pas aussi grands que ceux-là Regardez ceux-là, je vais vous montrer On va les ouvrir Et regardez comment ils sont grands En fait, vous savez, on dirait quoi ? On dirait des dynamites Dans les Westerns, on dirait des dynamites Wouah Regardez Regardez la différence, les amis Ça, c'est une dinguerie Ça, tu penses que c'est un bison combien, toi ? Je vous explique Ça, il y a marqué X large Ça, il y a marqué X, X, X large Ça veut dire que c'est bison 4, ça Et ça, c'est bison 1, je crois Oh, ça va être incroyable Donc, attendez, je lis vite fait ce qu'il y a marqué Attention, ça va chauffer dans les chaumières Wouah C'est une vidéo Regarde, en plus, la poudre Je sais pas si tu peux zoomer C'est une poudre marron D'habitude, la poudre, elle est grise Là, regardez Par rapport à ça Regardez, par rapport à ça Regardez, regardez, Miam Elle est partie là-haut Regardez, je regarde juste par rapport à ça Là, on a de la poudre grise Et là, on a de la poudre marron Ça, en fait, je crois que c'est une dynamite, Younes C'est une dynamite, les amis Ça va faire très mal Carrément, Miam, elle est partie se cacher là-haut Imagine, tu lui lances là-haut Imagine, je l'allume, mais je lui lance dans la truque On va tester le niveau 5 Miam, elle s'est sauvée carrément tellement à la peur Niveau 5, les amis Je vais récupérer le briquet Là, par contre, il faut une distance de sécurité, Younes Mets-le par terre, mets-le par terre On va le poser comme ça Oh là là Alors, est-ce que je la mets tout droit ou à plat ? Moi, je pense qu'elle est tout droit Mais ça va faire... Ok Vous êtes prêts ? Je m'en est prêts Ok Bismillah On va se mettre comme ça Par contre, à chaque fois qu'on allait mettre des pétards, c'est tout le temps la course Après, le premier qui casse une grosse harba, il gagne On dirait, notre vie, elle est en jeu Alors qu'en vrai, t'as juste à te mettre à 2-3 mètres, t'es en sécurité Oh, ça va exploser Oh, c'est... La poudre marron, c'est pas des lols La poudre marron, c'est pas des lols Eh, franchement, je vous dis la vérité pour l'instant C'est vraiment puissant et on n'est même pas encore au niveau... C'est un truc de fou On est au niveau 5 Je suis choqué Regardez mon pied La poudre marron dans mon pied Arrivée jusqu'à là-bas, la famille On va passer au niveau 5 Les amis, ces petits pétards m'ont donné vraiment très faim Donc là, je vais utiliser un joker Je vais aller un petit peu prendre un petit peu de sucré C'est parti Enfin, tout seul dans la voiture, les mecs Être avec des cousins et la famille, c'est bien Être tout seul, c'est mieux Donc là, pour mon joker, je vais carrément aller à la boulangerie Je vais me prendre des pâtisseries incroyables Je retourne à la boulangerie Je vais venir tous les vendredis avec Yassine ici Après la mosquée, on se prouverait des sandwichs, gâteaux J'espère y'a encore les gâteaux Rio C'était une dinguerie Oh là là, les gars, j'ai envie de tout prendre Regardez-moi ça Vous, c'est quoi votre pâtisserie préférée ? Moi, c'est que en mode chocolat Genre ça là, éclair au chocolat Éclair spéculoos En plus, c'est pas ça, il y a aussi des sandwichs, c'est trop On va se faire une vraie commande Ça y est, je viens de rentrer, les gars Le papier cadeau est là Je me suis mis dans le setup J'ai pas trop envie de partager Si je vais en bas, je vais devoir partager Et c'est pas la paix Regardez-moi ça pour moi tout seul Je vais essayer de pas faire le gamme Oh là 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 Une petite tarte de flanc des anciens Un petit rocher Et un millefeuille, les gars Vous avez entendu derrière votre écran ? Pourquoi vous dites j'abuse, je suis tout seul Je prends tout ça, j'ai le droit, je fais ce que je veux On est en pays libre à ce que je sache Je vais goûter Moi, c'est pas pour manger que je fais ça C'est pour comme ça, quand vous allez à la boulangerie Vous allez dire Ah, Lunas en vidéo, il a pris un flanc Il a dit c'est bon Il a pris un rocher, il a dit c'est pas bon Moi, je fais des expériences pour vous Déjà, dites-moi merci au lieu de me critiquer Allez, le flanc des anciens Ça, je vous assure Wallah, quand tu vas à la boulangerie T'as pas envie de l'acheter Tu vois, tu te dis ça sert à rien Mais qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est doux Vous avez vu le yaourt flanc là Qu'on mettait comme ça sur nos essais Même ça se renversait Bah, c'est ça en gâteau 9 sur 10 C'est bon, c'est efficace Maintenant, le rocher C'est à chaque fois que je vais à la boulangerie Je suis obligé de l'acheter Et dites-vous, dans cette boulangerie J'ai vu qu'ils faisaient des sandwiches américains Genre, il y a un burger En mode sandwich Je sais pas comment vous expliquer Donc, il faudra tester ça Les gars, c'est obligé On va l'ouvrir On regarde ce qu'il y a à quoi Il y a quoi à l'intérieur, les gars Le dessert, c'est tout un plaisir, les amis C'est mieux que le salé Oh là là, regardez À l'intérieur, il y a une mousse Oh là 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 Qu'est-ce que sera le goût du Ferrero Rocher, les gars Regardez Par contre, après, il faut que j'aille faire du foot Sinon, je vais grossir Je vais grossir Si ça reste dans mon corps comme ça Je prends juste un petit bout Attends, la mousse, elle a l'air d'être super bonne Oh là là, mais celui-là, il faut le prendre, les gars Le rocher Le rocher Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça Parce que ça donne pas envie d'acheter Quand je dis le rocher Mais ça, pour tous les fans de chocolat Dresse le millefeuille J'en avais goûté un en Algérie Est-ce que la France est supérieure à l'Algérie ? C'est ce qu'on va voir Mais par contre, je sais pas comment le manger Je vais en mettre partout Et il y a ma manette juste devant moi J'ai pas envie de l'installer Après, je pourrais pas jouer J'aurais les doigts collants T'as vu quand t'as les doigts collants ? Allez, bismillah Numéro 1 Numéro 1 Numéro 1, rocher numéro 2 Et flan numéro 3 C'est validé On va passer la famille au stade supérieur Donc là, on a les feux d'artifice Les feux d'artifice, c'est extrêmement puissant Si vous prenez ça, vous pouvez avoir de gros problèmes Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il faut être au moins à 8 mètres 8 mètres de trucs Donc on va compter quand même On va compter Je pense qu'on va le mettre en plein milieu du stade Ici, il faut être à 8 mètres Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est-à-dire même là, on n'est pas assez T'as vu, même là, on n'est pas assez Donc en vrai, il faut une distance de sécurité plus longue Ok, si on le met tout au bout du stade On est à 8 mètres Ah, mais le problème, c'est qu'il y a des arbres à côté Bah, en vrai, mets-le là Eh, mets-le là Et mets-toi grave loin En fait, le problème, c'est qu'il y a des arbres à côté Ok, c'est carré, c'est bon Je vais le mettre tout au bout du... Les gars, c'est vraiment dinguer Moi, je reste là-haut Parce que j'ai pas envie d'assister à ça Là, j'ai retiré un protège-mèche Et on a une mèche ici qui sort Tu vois ici, là ? On a une mèche Mais ça, faut pas l'enlever, ça ? Wesh, c'est bizarre Langer d'incendie ou de projection Tenir à l'écart de la chaleur Des étincelles, des flammes nues Si la famille a un QR code avec la vidéo On va quand même regarder Pour voir comment il faut faire Parce que là, ça devient dangereux la famille Oh, c'est des vrais feux d'artifice Incroyable ! Mais ils nous disent pas comment on fait Mais dites-nous comment on fait Les amis, fermeture des volets Pour un maximum de sécurité Parce que là, je vous dis Celui-là, ça envoie Envoyer très très fort Donc on est obligé de fermer les volets Myriam qui est là-haut Elle a fermé la fenêtre aussi Parce qu'elle est en panique Du coup, on sait jamais Ça peut arriver sur elle Parce que ça se projette à 25 mètres dans le ciel Est-ce que vous êtes prêts ? Les amis, je compte sur vous Mettez un like, abonnez-vous Ça va être une dinguerie Nous, on va aller se mettre en sécurité Myriam, elle est où ? Elle s'est mis en sécurité ? C'est sauvé, c'est sauvé Oh bordel Ça va être une dinguerie Ça va être une dinguerie Il y en a 10, non Wow Wow C'est de haut C'est de fou, là Regardez là-haut Wow Ça a brûlé le terrain, je crois On a réveillé tout le monde Attends, mais là, t'as fait un truc de fou, Younes Mais c'est un truc de malade Venez, venez, venez Donc là, c'est fini J'arrive vraiment pas à voir ce qui s'est passé Là, c'est fini, les amis Il y a eu 10 coups en tout Par contre, il y a une dinguerie, là Ça a volé Derrière la maison Derrière le stade Et vers le ciel Oh la dinguerie Je vous promets que le bruit, les amis Il était intensif et dynamique Regardez cette petite boîte Avec autant de puissance Wow, je suis choqué Mais ça, à faire pendant la nuit Parce que vous avez vu, la journée On voit pas trop trop l'effet d'artif Et ça, je lui mets un bon 9 sur 10 Parce que c'est vraiment pas mal Oh, ça pue Ça pue, ça pue On passe, les amis Aux fusées Aïe, aïe, aïe Ces fusées-là On a une histoire de malade Avec ces fusées-là, les amis On les avait plantées Et dites-vous, la fusée, elle avait pas décollé Et ça avait fait une explosion On a failli se la manger Donc là, avec Yacine On va bien la planter Parce que c'est super dangereux ça aussi Allez, ouverture Parce que normalement Il y a des petits piquets pour la planter Ça, il me semble Que c'est pour la Ça, c'est pour Ah non, ça c'est En fait, il y a des petites fusées Il y a des grandes fusées Ça, c'est la plus grosse fusée Ça, c'est la plus petite fusée Mais par contre, je pense que Le truc orange, c'est pour la planter On va commencer par la plus petite Ça, les gars, il y a marqué C'est du calibre 29 mm Et soi-disant Je sais pas si ça, ça s'enlève Non, ça s'enlève pas Il faut qu'on la plante au sol Et elle va voler en l'air Mais si, ça s'enlève ça Ça s'enlève, tu penses ? De toute façon, c'est pas grave Ah oui, la mèche, elle est là Ça, c'est pour planter Ça veut dire qu'on met ça comme ça Voilà, et c'est le truc Tu plantes dans la terre J'ai une idée de zinzin, les gars Et si on mettait ça A l'intérieur C'est pas mal si on laisse ça comme ça Ça peut le faire Je pense que ça peut le faire, les amis On va mettre ça Juste ici, comme ça Il y a tellement de vent Que c'est super dangereux Parce qu'imagine, avec le vent Ça se retourne Et ça va chier Ça va chier dans notre maison Regardez Oh, c'est une degrèque Et que le vent, ça va se retourner Vous savez ce qu'on va faire On va ramener des haltères On va ramener des haltères De la salle de muscu Ah oui, pour les poser Une haltère à droite C'est intelligent C'est intelligent Les haltères sont là Comme ça, ça peut pas bouger Regardez Je mets une haltère là Une haltère là Donc là, c'est parfait Ok, essaye de voir maintenant Je passe la fusée Tu penses à bouger là ? Non, ça peut pas bouger C'est impossible J'avoue, il a eu une bonne idée Là, c'est magnifique Là, logiquement Ça devrait partir tout droit là-haut Exploser là-haut Fais gaffe, il n'y a pas d'arbre Regarde s'il n'y a pas d'arbre Sur la trajectoire Toujours dire Bismillah, les amis C'est parti Il n'y a pas de vent Là, c'est parfait Ça me rappelle grave des souvenirs Quand on n'arrivait pas à allumer les pétards Pourtant, il y a grave du gaz J'attends, j'attends Parce que c'est des briques Les briques et premier prix On va attendre que le vent y passe J'attends que le vent y passe Les rayes Ah, là, c'est bon Ok, ça s'allume Parf, 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 parf Ok, va tout droit S'il te plaît, va tout droit Wow Oui Wow Elle est partie ce gars-haut Elle est partie grave haute Elle dit-toi, elle est montée Elle est montée, elle est montée Je me dis, mais elle va aller jusqu'à où Elle est partie dans le premier ciel S'il y avait un avion J'ai peur qu'elle touche un avion carrément Là, c'est la 28 mm celle-là Mon idée, elle était bonne Elle était incroyable C'était fluide Ouais On en voit la 48 mm Ok, donc là, la famille On va passer à celle Elle a combien de millimètres celle-là ? 38 mm Donc ça, c'est un cran au-dessus Franchement, en termes de puissance Normalement, ça devrait être beaucoup plus puissant Là, on va essayer de la mettre dans le truc de fusée Pourquoi par contre, il y a un problème là ? Ça ne rentre pas Regardez Ici, c'est rond Et ici, c'est carré Et en mode, ça ne rentre pas Ah, peut-être que ça tient comme ça genre Attendez, on va essayer Tu gardes mon idée alors Ouais, ton idée, elle est incroyable Je garde son idée fort les amis Ça ne marche pas Il avait fait une terrible erreur En fait, dans le sac des pétards Ils ont rajouté Une sorte de tube On peut mettre les fusées dedans Moi, je ne peux vraiment pas assister J'ai vraiment peur qu'il explose sur moi Ou un truc comme ça Les amis, ça y est Donc regardez, c'est ça qu'Unes avait oublié En gros, ça, ça sert à quoi ? Vous le plantez dans la terre Et comme ça, la fusée, vous avez juste à la rentrer dedans Et vous voyez, ça vous fait un sorte de propulseur Donc c'est pas mal Mais je ne vais pas l'utiliser Je ne vais pas l'utiliser Parce que moi, je vais garder la technique de Younes Regardez, Myriam Myriam, elle a fermé les volets Au revoir C'est une dingue rite En fait, je vous explique Parce que là, on est passé au calibre Très, très, très fuissant Donc du coup, il y a des rites Pour Myriam, elle a fermé les volets direct Direct En fait, je pense qu'il faut aller dans une zone vraiment dégagée Parce que celui-là, c'est le maxi-boulard J'ai trouvé la solution, les amis On a essayé de bricoler quelque chose Là, elle est en place Par contre Par contre, par contre, par contre Il faut attendre qu'il n'y a vraiment pas de vent Parce que ça peut être dangereux Et vous avez vu, la direction de la fusée Elle peut être, genre, avec le vent bouger Fais voir le briquet ? Je peux aller te mettre en place On va aller l'allumer Je vais me mettre en sécurité On va te mettre en sécurité Par contre, tu vas voir, c'est galère d'allumer avec le vent Vraiment, je stresse les mecs On ne peut plus revenir en arrière Oh la dinguerie Cette fois-ci, on a bien vu la fusée, la trajectoire Je l'ai bien vu de mes yeux Elle a fait un truc comme ça Genre, touf, 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 touf Après, elle a explosé, bah, par contre On l'a mis de ce côté-là Elle est partie là-bas, je n'ai pas compris Et regardez, là Elle n'a pas tenu, ce que j'ai fait Donc franchement, le niveau de puissance est exceptionnel Les gars, je suis choqué Mais c'est quoi, ce truc de fou ? Je comprends pourquoi ça coûte 30 euros Le pétard, il est monté tout là-haut J'ai eu grave peur Parce que je pensais que ça allait tirer chez ma voisine Mais du coup, ça a pété en l'air Donc les gars, par contre, là Je vais être très honnête avec vous Venez avec moi Alors là, vous avez vu Là, c'est le niveau maximal d'intensité 36 coups pendant la nuit Je vous préviens Je ne le ferai jamais de la vie dans la maison Parce que c'est super dangereux La famille, si cette vidéo atteint les 10 000 likes On va dans un champ Je trouve un champ Je vais appeler la police Je vais leur demander si on a le droit Parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème On fait péter les 36 boulards Ça, c'est censé être la nuit C'est un vrai feu d'artifice Regardez qu'il y a des retours, les amis Myriam, qu'est-ce qu'il s'est passé, Myriam ? Bah, en fait, moi, j'ai choisi des feu d'artifice T'as eu peur ? Ouais Je peux vous assurer qu'en vrai, t'as bien fait de rentrer Parce que c'était grave puissant et grave dangereux Tu le verras à la vidéo Donc là, Myriam, je vais te poser une question Lequel t'as kiffé le plus et tu voudrais revoir ? Bah, en vrai, le fumetion, j'aurais trop voulu voir comment ça fait Ouais, mais là, là, dans tout ça Celui-là, c'est le meilleur Ok, on va le refaire, les gars, pour le plaisir Pour le plaisir des yeux On revient, on en fait deux d'un coup Par contre, c'est pas moi, je le tiens Pourquoi vous avez pas fait le maxi-boulard ? Et celui-là a 10 000 likes, on va le faire dans un champ Ça va être incroyable Regardez, vous voyez les petites flammes, là ? Ça va dans mes yeux Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu chaud de fou Pourquoi ? Oh, les gars, j'ai eu la peur de ma vie Il s'est passé un truc de fou Au moment où ça a fini, j'ai entendu un bruit, genre un Et le bruit de la mèche qui fait la psss J'ai entendu ça vers là, tu vois, ici Et j'ai cru qu'il y avait une étincelle qui était venue là, que ça allait exploser Oh, j'ai eu trop peur Et ça, c'était déjà arrivé dans Malcom, la série Malcom, si vous avez suivi Eh, t'aurais fait quoi ? T'aurais fait quoi ? C'est vraiment quoi ? J'étais paralysé, t'as pas vu ? J'étais comme ça, j'étais KO, c'était fini En tout cas, moi, je vais vous laisser là Il nous reste, bien évidemment, monsieur Maxi-Boulard Qu'on n'a pas encore fait Si vous voulez le voir, la famille, celui-là Regardez, ils disent quoi ? Ça dure 45 secondes 45 secondes de pétard Et ils disent, ça va 25 mètres dans le ciel C'est une dinguerie C'est-à-dire, ça va, je pense, plus haut que l'arbre Donc, si vous voulez qu'on fasse celui-là, mettez 10 000 likes Nous, on va vous laisser là Ciao